Un Airbus A321 décolle de Londres. A seulement 500 pieds sols, un des réacteurs perd sa poussée. Les pilotes lancent un message m'aider et demandent à revenir immédiatement. Mais pendant la vente arrière, apparaissent les mêmes alarmes concernant cette fois le deuxième moteur. Je vous raconte tout ça en détail juste après ça. Bonjour, nouvelle étude d'un rapport de l'AAIB, l'équivalent anglais de notre bureau enquête et analyse, qui est sorti la semaine dernière. Nous sommes le 26 juillet 2020 sur l'aéroport de Londres-Gatwick. A minuit 49, un A321 commence son repoussage pour un court vol de mise en place vers un autre aéroport londonien, celui de Stansted. Pas de passagers à bord, donc, seulement les 7 membres d'équipage. Les pilotes démarrent le réacteur numéro 2, sans problème, et lancent ensuite le démarrage du moteur numéro 1. Et cette fois-ci, une alarme apparaît sur les cannes, poussant l'équipage à interrompre la mise en route. Lors du second démarrage, nouvelle alarme et nouvelle interruption du processus. Le commandant de bord appelle alors la technique, qui lui conseille de faire une troisième tentative. Il demande au personnel sol de rester connecté à l'avion, ayant décidé avec son copilote de revenir au stand si le troisième démarrage ne se passe pas bien. Lors de ce troisième essai, un message ECAM « Engine 1 fail » apparaît de nouveau, mais s'éteint ensuite et le réacteur démarre. Les pilotes constatent alors que les indications moteur sont normales. Le commandant de bord appelle à nouveau la technique, qui lui dit que le problème ne devrait plus se reproduire maintenant que le réacteur a démarré. Les pilotes décident donc de partir. Au point d'attente, ils augmentent la poussée des réacteurs, puis ils le font à nouveau une fois alignés sur la piste. Les paramètres moteurs sont normaux. Ils commencent alors le décollage depuis la piste 26 gauche de Gatwick. Il est 1h09 du matin. Vers 500 pieds au-dessus du sol, le moteur numéro 1 commence à faire des bruits anormaux et la poussée diminue. Ce produit, le phénomène de pompage, qu'on voit bien sur un autre événement, celle de la vidéo du Boeing 757 de Thomson Fly. Les compresseurs décrochent, puis le décrochage cesse, puis reprend, etc. D'où le nom de pompage avec ce bang 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 caractéristique et les flammes intermittentes. Dans le cas de l'A321, les membres de l'équipage de cabine ont vu des flammes au niveau du réacteur numéro 1 et appellent les pilotes pour le signaler. Dans le cockpit, pas d'alarme cette fois, mais des indications moteur numéro 1 fluctuantes. Et l'avion évidemment va bouger sur son axe de lacet en raison de cette variation de poussée. Le commandant de bord envoie un message m'aider, demande un retour immédiat sur la piste 26 gauche et il prévient les PNC de ce retour. Il désengage le pilote automatique et tourne à droite vers l'avant-arrière. Il réduit alors le moteur numéro 1 vers la poussée ralentie. Jusque là, on est évidemment dans une configuration anormale, mais rien de dramatique. L'avion volant N-1, c'est-à-dire avec un moteur en moins puisqu'il est au ralenti, ce que tous les pilotes s'exercent à faire à chaque session de simulateur. Mais juste après cette diminution de puissance sur le moteur numéro 1, le commandant de bord constate que les indications du moteur numéro 2 commencent elles aussi à fluctuer. L'avion est alors en palier à 3600 pieds sol. Alors que l'avion commence sa descente, les cams affichent trois fois de suite de façon très rapide le message « Engine to stall » décrochage. Là, les choses se compliquent parce que les deux réacteurs montrent des signes de faiblesse, avec le risque donc de voir l'Airbus potentiellement se transformer en planeur. Ce qui se termine parfois bien, comme l'A320 de l'Hodson, parfois beaucoup moins bien, comme dans le cas de l'A320 de Pakistan Airlines. Après l'arrêt des deux moteurs, à une altitude à peu près comparable à celle de notre A321, les pilotes pakistanais n'avaient pas réussi à atteindre l'aéroport et l'avion s'était écrasé sur un quartier résidentiel faisant près de 100 morts. Revenons à notre A321. Le commandant de bord décide immédiatement de remettre de la poussée sur le réacteur numéro 1 au cas où le numéro 2 s'arrêterait. Il constate que les deux réacteurs semblent plus stables avec la poussée réduite qui est nécessaire pendant cette descente. Il les maintient donc tous les deux autour de 49% de N1. L'avion tourne en finale à environ 9 nautiques, un peu moins de 17 km de la piste. Le commandant de bord décide de voler un petit peu au-dessus du glide, un petit peu au-dessus du plan, pour se donner davantage de chances de planer jusqu'à la piste en cas d'autres problèmes. L'avion atterrit à 1h20, à peine plus de 10 minutes après son décollage, et les deux reverses fonctionnent normalement pendant cet atterrissage. Avant de regarder les raisons de ces problèmes moteurs, intéressons-nous aux trois vols qui avaient précédé celui-là. Sur le premier des trois, c'est le même équipage que le vol de l'incident. C'est là aussi un vol de mise en place, dans l'autre sens, pour amener l'avion de Stansted à Gatwick. Les pilotes mettent en route sans problème le réacteur numéro 2, mais quand ils font le démarrage du réacteur numéro 1, ils ont un message ECAM et interrompent la mise en route, ce qui provoque la disparition du message d'erreur. Ça nous rappelle quelque chose. Un mécanicien étant présent pour surveiller la mise en route, et étant connecté à l'avion avec son casque, le commandant de bord lui demande son avis. Le technicien lui conseille de faire une deuxième tentative, qui se déroule correctement. Arrivé à Gatwick après ce court-vol, l'équipage se fait relayer par deux autres pilotes, qu'il va bien entendu prévenir des soucis de démarrage qu'ils ont rencontrés. Puis ces pilotes se rendent à l'hôtel, parce qu'ils doivent ensuite ramener l'avion à Stansted après l'aller-retour effectué par leurs deux collègues. Ces derniers ne rencontrent aucun problème lors du vol vers Cracovie. Avant le vol de retour vers Londres, le moteur numéro 2 démarre sans problème, mais il leur faut quatre tentatives au total pour que le réacteur numéro 1 démarre. Les deux premières tentatives sont interrompues par les pilotes en raison des messages d'erreur, et lors de la troisième tentative, les messages d'erreur apparaissent, mais le moteur initie de lui-même un redémarrage automatique, le quatrième donc qui va avoir du succès. Pendant le vol, le commandant de bord envoie un message à Kars signalant les problèmes rencontrés. Pendant la descente vers Londres, les pilotes ressentent des vibrations légères qui disparaissent lorsque la poussée est réduite et qui réapparaissent quand la poussée est à nouveau augmentée. À l'atterrissage, les PNC vont entendre un bruit de pompage et vont en informer le commandant de bord, qui va, bien sûr, après l'atterrissage, à nouveau contacter la technique. Un mécanicien se rend alors à l'avion et il va discuter avec les quatre pilotes, les deux autres sont revenus, avant de suivre la procédure de recherche de panne. Le commandant de bord, qui devait repartir avec l'avion, constate que le mécanicien fait très méticuleusement cette procédure. Malheureusement, ce n'est pas la procédure qui est adaptée au moteur équipant cet appareil en particulier. Le mécanicien ne trouvant pas de problème, convient avec le commandant de bord qu'il serait bien de faire un point fixe en affichant au moins 50% de poussée avant de commencer le décollage. Ce que vont faire les pilotes, on l'a vu au début de cette vidéo. Revenons donc à ce 26 février 2020. Après l'atterrissage, les paramètres moteurs semblent normaux aux deux pilotes. Mais les pompiers de l'aéroport, qui entourent l'avion à ce moment-là, entendent des bruits anormaux et vont en prévenir l'équipage, qui va donc décider d'arrêter les deux réacteurs sur le taxiway. Un peu plus tard, après l'inspection des moteurs, on va trouver 16 pales du compresseur haute pression du numéro 1 endommagé et une endommagée sur le compresseur haute pression du moteur numéro 2. L'enquête de l'AIB montre qu'avant ces vols, le circuit de carburant de l'avion avait été traité avec du biocide afin de lutter contre la contamination microbienne du fioul. Mais la concentration de ce biocide était 38 fois plus élevée qu'elle n'aurait dû l'être. Ce qui a eu pour conséquence une contamination des unités hydromécaniques, perturbant la régulation de carburant, le carburant arrivant au réacteur. Et par ailleurs, l'enquête a conclu que la procédure de recherche de panne adaptée aux moteurs équipant l'avion contenait des étapes supplémentaires par rapport à la procédure qui a été utilisée par erreur. Et ces étapes supplémentaires auraient eu pour conséquence l'annulation du vol. Voilà pour cet événement qui se termine bien, malgré une perte de poussée sur les deux réacteurs. Vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai consacrée à un autre rapport de l'AIB concernant trois Boeing 737 ayant décollé avec des vitesses et des poussées inadaptées à leur masse au décollage. Je vous mets un lien sous la vidéo. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos d'Histoire d'Aviation. Et puis je compte sur vous, comme d'habitude, pour liker, pour commenter, pour partager, pour suivre la chaîne sur les réseaux sociaux, et pour vous abonner, et notamment aux notifications. Et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 7h pour le récap de l'actu Aéro, et vendredi prochain, 19h, pour la prochaine vidéo avec un chat en direct. Bon week-end !